Moi, à titre personnel, pour moi, c'est grave de vouloir qu'un peuple n'ait pas sa terre. Pour moi, c'est vrai, moi, je suis nationaliste. Pour moi, c'est grave de vouloir rejeter un peuple de sa terre. Alors oui, il a eu sa terre militairement, oui, d'accord, ok. La plupart des peuples arabes aussi ont eu leur terre militairement. Nos amis israéliens sont de grands garçons, ils ont une armée redoutable. Ils ont un système technologisé de combat qui en fait une des armées qui maîtrise le mieux certaines technologies au monde. Enfin là, le 7 octobre, ça n'a pas été... On peut en reparler, on peut en reparler de l'attaque si tu veux. Mais battre l'armée israélienne, même si là, elle a de toute évidence de grosses difficultés au corps à corps, parce que le combat urbain en zone détruite, est-ce qu'il y a de pire pour les combattants ? Tu vois, c'est l'ambiance Stalingrad, tu vois. Or, si tu veux, je pense que ce n'est pas un service à rendre à Israël qui est notre allié que d'agir comme si Israël était une petite chose fragile. Et le pire, je vais te dire une chose. Moi, au fond, je comprends tout à fait qu'on se sente plutôt... Moi, je comprends tout à fait qu'on se sente plutôt proche des Israéliens. Parce que quand on voit une équipe de journalistes à Crépol qui disent que ça ne vous dérange pas d'avoir buté un pauvre gamin et qu'un autre te dit que ce n'est pas grave, que ce n'est rien à côté de la Palestine, tu vois ce que c'est le public des pro-palestiniens en France aussi. Moi, il y a quelqu'un pour lequel j'ai énormément de considérations personnelles. J'ai eu le plaisir de travailler sur un tout petit dossier avec lui il y a longtemps. C'était sur la traduction du grand penseur nationaliste israélien qui est un de mes amis, Yoram Azoni. C'est Gilles-William Golnadel, quelqu'un que j'aime beaucoup. Gilles-William est quelqu'un qui défend les intérêts de la France et qui l'a toujours fait. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Vous con débutants.